C'est un site sur lequel j'emmène quelques fois des scolaires et donc c'est surtout pour leur faire des sorties découvertes où on observe en période de migration les oiseaux qui passent sur la zone. Nos techniciens sont habilités à aller dans les écoles et leur présenter les espèces qu'on peut retrouver dans le département parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'on peut avoir chez nous. C'est montrer que le chasseur, au-delà du fait qu'il tue certains animaux, il gère, il travaille sur le terrain et ça c'est important. Ce sont des choses faciles à observer mais par la mécanismes du milieu, ils y viennent très rarement. On peut être recalé parce que je pense qu'il y a certains chasseurs qui croient que le permis de chasse n'est simplement banalité. Non, ce n'est pas comme le permis de conduire mais enfin c'est un passage important pour apprendre vraiment ce que c'est que la chasse. Au passage, je remercierai Fabien car il prépare bien les candidats quand sans lui, je ne sais pas exactement comment on ferait. Si le chasseur, le nouveau candidat ne fait pas partie de l'ACA où il va le chasser, que ce soit par exemple le sanglier, le cerf ou autre, il ne peut pas y aller. Il y a des ACA et Aïka qui ont ouvert la porte, ce qui permettra à ces jeunes chasseurs de rentrer dans le monde des chasseurs le plus facilement. Les raisons majeures de la non-reconduction du permis, c'est des raisons familiales ou des raisons professionnelles sur lesquelles on peut agir difficilement. On y travaille, on y travaille aussi mais c'est plus difficile. Aujourd'hui, on est à 8200 chasseurs sur le département malgré une baisse récurrente que rencontre l'ensemble des fédérations au niveau national. On a essayé de mettre en place des actions et notamment essayer de convaincre les chasseurs qui n'ont pas pris et ou plus pris leur permis depuis plus de 3 ans, en les incitant au travers de mesures financières incitatives à revalider leur permis. Ça nous a permis quand même de récupérer un peu plus de 110 chasseurs sur la dernière saison. On s'oriente vers encore plus de simplicité avec la possibilité à travers internet de pouvoir obtenir son permis. On le reçoit directement chez soi simplement par les moyens actuellement de l'informatique. On a passé une convention au niveau régional avec une compagnie d'assurance dont Le Gagne qui propose des tarifs préférentiels bien entendu aux chasseurs. La sinistralité cette année n'étant pas trop importante, on a réussi à maintenir le même tarif pour la saison à venir. La responsabilité civile des sociétés de chasse, elle sera indexée sur le coût de la vie donc on est très satisfait par ce mode de fonctionnement. On a de gros problèmes avec les chiens. Des problèmes des chiens parce que des fois il peut y avoir des abus mais surtout il y a pas mal de blessures de chiens qui se traduisent par des sommes importantes auprès des vétérinaires. Notre assureur nous dit que certains vétérinaires exagèrent eux-mêmes mais je crois que ce qu'il va falloir c'est avoir un contact encore avec l'assureur, avec des vétérinaires pour essayer de normaliser cette assurance. On voit que le problème que l'on rencontre actuellement est plus un problème de mauvaise foi de la part de certains. Or à la fédération nous n'avons aucun moyen de prévention contre cette mauvaise foi. J'avais précisé l'année dernière qu'il était extrêmement important pour nous que tous les acteurs concernés par cette affaire, que ce soit dans le monde agricole, au niveau départemental, au niveau des autorités et des instances et au niveau de la chasse bien évidemment. On devait tous se retrouver autour d'une table ronde pour régler ce problème, essayer de le régler définitivement. Or il n'en a rien été pour l'instant et donc on a vraiment l'impression d'être au point mort. Ce n'est pas tellement les lapins qui posent des problèmes pour nous en ce moment, c'est plutôt l'expert qui est désigné et le juge qui rend les décisions. Alors en ce qui concerne l'expert, il est hégémonique et rend des rapports qui sont quasi systématiquement favorables aux agriculteurs qui eux de leur côté ne sont pas nécessairement, je dirais, réglos. Nous avons même eu cette année une condamnation absolument effrayante contre la cas de Ville-Molac qui a été astreinte à payer, qui normalement est astreinte à payer 195 000 euros. Nous avons plaidé devant la Cour d'appel en levée d'exécution provisoire et nous aurons la décision d'ici une semaine ou deux. Et surtout une compagnie d'assurance qui assurait avant qu'elle ne nous aide pas puisque dans l'affaire de Ville-Molac, elle a payé sans nous demander notre avis, ce qui évidemment risque d'entraîner la magistrature à nous dire que nous avons commencé à payer, donc c'est que nous acceptons la décision. Il y a du pain pour recharger les appâts et le petit fusil pour au cas où s'il y a du ragondin dans la cage. Depuis le décret de mars 2012, les animaux nuisibles sont classés en trois groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui sont classés nuisibles par l'arrêté du ministre. Le deuxième groupe, ce sont les animaux nuisibles qui sont proposés par le préfet au ministre. Au niveau national, il n'a été retenu que cinq nuisibles alors que la belette, la fouine et le jet des chênes n'ont pas été retenus. Le préfet peut décider lui-même de classer certains animaux nuisibles comme le sanglier, le lapin ou le pigeon ramier. En ce qui concerne le ragondin actuellement, nous essayons de faire le maximum. Là, on est vraiment sur un très bon secteur. C'est un secteur très emprunté par les ragondins. D'autres secteurs plus proches des villages sont moins fournis à ragondins. Donc c'est pour ça qu'on piège d'abord ces zones où il y a des grosses densités pour vraiment épuiser le stock. Un autre des objectifs de ce projet de régulation des ragondins, c'est de combattre le ragondin en tant que vecteur de maladies. Il est porteur de la leptospirose ou de la thularémie, qui sont des maladies potentiellement mortelles pour l'homme, mais aussi pour les animaux de compagnie. Oui, ce qu'il y a, c'est que dans le département, nous avons maintenant une association de piégeurs qui quand même commencent à avoir des résultats. Ça dépend si on a besoin de nous ou pas. Ce qui est besoin de nous, nous percevons plutôt bien. Et puis après, les autres, on ne peut pas toujours être bien vus par tout le monde. C'est un peu comme les chasseurs. Voilà, c'est difficile. Mais disons que quand on explique un peu mieux aux gens les incombinions du ragondin, par exemple, ils comprennent un peu mieux. Eh bien là, on va parler un peu du problème du pigeon ramier et on va aller jusqu'à la Palombière qui est un peu plus loin. Le préfet soutient la nuisibilité du pigeon ramier et rend chaque année des arrêtés. Et nous savons aussi que chaque année, nous avons droit à des attaques du gore. Cette année, l'attaque a été violente. Le dossier avait été préparé de telle sorte que le monde de la chasse devait être épaulé par le monde agricole qui est tout de même concerné. Malheureusement, ça n'a pu se faire pour des raisons diverses. Et nous avons été au cabinet appelés au dernier moment, puisque notre confrère avocat de la Fédération nationale qui devait intervenir pour la Fédération départementale n'a pas pu se déplacer. L'affaire a été plaidée. Ça a été très sportif. Le préfet a été gravement tensé par le président du tribunal administratif. Et la décision, malheureusement, qui est tombée, est très négative, puisqu'elle a suspendu l'arrêté préfectoral. Donc, ce qu'on a décidé, nous, à la Fédération des chasseurs, c'est de faire une étude sur trois années, sur les populations d'oiseaux dans le département, sur la reproduction et sur l'âge des populations. On a capturé en été des oiseaux qui ont été bagués. Et puis, on attend maintenant le retour des bagues. Ce qu'on veut prouver par ces études, c'est que les oiseaux arrivent chez nous au printemps, s'installent chez nous, nichent sur place, et les jeunes élevés sur place restent sur place et ne s'en vont qu'au mois d'octobre. Et ce phénomène est de plus en plus marquant. Et d'année en année, on voit sur les courbes que nous avons établies, sur les graphiques, qu'effectivement, on avait raison, que les oiseaux sont de plus en plus nombreux à s'installer dans le département. La fédération s'engage tous les ans à mettre 120 000 euros au dossier amélioration chasse, qui consiste à améliorer l'habitat de tout le petit gibier. Heureusement que nous avons l'aide du conseil général, du conseil régional et d'Agrifone, qui participent à l'engagement financier que la fédération s'est donné. Nous ne pouvons pas intervenir sur la déprise agricole qui fait que beaucoup de terrains ne sont plus propices à telle ou telle espèce, sur l'augmentation du sanglier qui fait aussi que le sanglier est un prédateur pour certaines de ces petites espèces. Donc on essaie d'intervenir, on essaie d'aider tous ceux qui veulent bien s'investir dans des cultures à gibier, dans ceux qui interviennent sur la réalisation de plans d'eau, sur les comptages. Pour pouvoir pérenniser les actions qui ont été menées sur le petit gibier en zone pleine, la fédération a lancé des actions sur 12 AK, de manière à faire des comptages d'hiver et de printemps, de manière à connaître plus efficacement l'évolution du petit gibier sur ce terrain-là. Ces comptages nous permettront de connaître exactement la densité de cette population de petits gibiers sur le terrain, et nous connaîtrons ainsi la limite de prélèvements. On fait l'entretien des sentiers, en montagne, dans la plaine, on entretient toutes les bordures, on défriche, on débroussaille, on ensemence, un nettoiement des fontaines, des sentiers. Nombre de sentiers qu'on entretient sont empruntés par des vététistes, des gens qui se promènent, et tout ça. Plus ça va, plus les troupeaux disparaissent, et puis bon, je vous dis, la végétation, elle gagne. Et s'il n'y a pas des gens courageux comme nous pour entretenir ce territoire, il viendra un jour, on ne pourra plus passer nulle part. Nos techniciens sont devenus des ressources pour les responsables des ACCA, qui s'adressent à eux. Compétence dans la façon de rechercher des financements, recherche auprès du conseil général, du conseil régional, qui nous aide beaucoup, et qui permettent effectivement d'avoir des subventions importantes mises à disposition du monde synergétique. On va aller voir des aménagements qui ont été réalisés en faveur de la Perle Grise, sur la Calame-Moustrine. C'est des zones de genet, et des landes qui ont été girobroyées, pour retrouver des milieux favorables à la Perle Grise de montagne. On s'aperçoit que c'était des anciennes fêches qui étaient pâturées à l'époque. On a vu qu'il y avait des murets de soutènement, etc. Donc il y avait de l'herbe. Ça s'est embroussaillé par manque de pression pastorale, on va dire. Comme c'est encore facile d'accès, c'est assez plat, c'est vrai qu'on peut se permettre de girobroyer, ou manuellement, ou mécaniquement. Ces travaux-là, ils ont été financés dans le cadre de Galipus. Donc en fait, l'ensemble des fédés de la chaîne des Pyrénées avec l'ONF et l'ONCFS ont répondu ensemble à un appel à projet national lié à la stratégie nationale pour la biodiversité, donc principalement pour la Perle Grise et le Grand T3. Et donc on a été retenus, et donc c'est le résultat un petit peu de cet appel à projet. Ça vient conforter notre action jusqu'à maintenant parce que nous, on n'avait pas les moyens financiers d'entamer des actions de notre telle envergure. Grâce aux observations des chasseurs, on a une vigilance sanitaire importante. On l'a vu sur la maladie bleue, la langue bleue, on l'a vu sur les oiseaux également. Les chasseurs ont été les premiers à retrouver, à dénoncer, à essayer de comprendre pourquoi il y avait une mortalité qui n'était pas habituelle. Ça a été remarqué par les services vétérinaires au niveau des départements, par les préfets, par l'autre, pour reconnaître cette valeur de veille du monde de la chasse. Et nous continuons, c'est très important pour nous comme pour l'ensemble des agriculteurs et pour l'ensemble même de nos concitoyens. L'étude qui a été mise en place cette année avec le prélèvement des mâchoires de cervidés que les chasseurs dans leur plan de chasse récoltent, alors on s'est aperçu, contrairement à ce que l'on pensait, c'est qu'on prélevait des animaux jeunes et qu'il n'y avait pas pour le moment une population d'animaux vieillissants. Et on a dû revoir toute notre politique de mise en place des plans de chasse. Il faut apprendre à communiquer avec la presse et notamment la presse synergétique. Certaines fois, ils nous encensent, d'autres fois, ils nous égratignent. C'est le jeu qui est instauré, puis on apprend, on apprend de ce jeu et je pense qu'on sera meilleurs dans l'avenir. France 3 a fait un reportage sur le dispositif Laison. C'est un excellent reportage qui a vraiment démontré à l'ensemble de la population ce qu'étaient capables de faire les chasseurs. Radio Bleu nous a permis aussi de nous exprimer sur un sujet qui est hyper important pour notre fédération, c'est la gestion du Grand Tétra. Le site internet est un site qui fonctionne très bien. On se rend compte tout au long de l'année, le nombre de visites va en augmentant de mois en mois et notamment avec des pics spécifiques notamment en période d'été au moment de la validation des permis et au moment où il y a de l'information importante à transmettre à l'ensemble des chasseurs. On se rend compte que c'est un outil qui est aujourd'hui utilisé pleinement. La fédération s'engage à participer à des salons et notamment prochainement dans les gros à Saint-Géli-du-Fest ou au mois de juin chez nous à Calse où il y aura deux gros salons synergétiques. Oui, bien sûr, c'est un nouveau magazine qui remplace l'ancienne agri-spéciale chasse qui s'appelle Chasser en Pays Catalans. Bien entendu, c'est un magazine qui a besoin d'être encore amélioré mais que nous allons continuer à faire vivre et qui va nous permettre sous sa nouvelle forme de mieux communiquer avec nos chasseurs. C'est vrai que ça nous est plus facile d'avoir une communication vis-à-vis du monde de chasseurs mais bien sûr, l'intérêt c'est d'aller au-delà. C'est une chambre froide qui est maintenue à une température de 4 degrés et toutes les ACA adhérentes à la plateforme que la fédération a mise en place peuvent amener les carcasses du gibier qui a été tiré lors de leur battue dans cette chambre froide. Nous avons passé une convention avec les établissements gouaches qui collectent ces carcasses une, deux ou trois fois par semaine selon le besoin. Au-delà de l'examen initial qui est fait ici sur place par les chasseurs qui sont formés à cet examen arrive à l'abattoir de Perpignan où là, bien sûr, il y a un autre examen beaucoup plus approfondi qui est fait par les services vétérinaires. Donc vous trouvez il y a une affiche qui a été faite et vous trouvez à l'entrée de ces restaurants viande de biche et de cerf sud de France gibier des Pyrénées catalanes. C'est une des missions de la fédération c'est d'aider les ACA et les AICA adhérentes à cette plateforme de trouver par le biais de cette vente bien sûr un complément de revenu pour leurs ACA de façon à ne pas avoir à ponctionner de façon permanente le sociétaire. On a des activités avec la réserve avec la mairie on travaille ensemble de concerts et ça se passe très très bien. A part ça le seul problème que nous avons c'est plus au-delà de la réserve c'est par rapport au PNR et c'est toutes les pistes qui sont sur le PNR donc ce que vous appelez vos pistes en terre tout ça dont les chasseurs et les amoureux de la nature utilisent pour se déplacer sur le territoire. Moi ici sur Jujol ça se passe très très bien par exemple mais je sais qu'il y a d'autres réserves où il y a des difficultés je veux dire on ferme les pistes c'est assez abusif c'est là où il faut faire attention. Alors ça c'est le deuxième problème sur le PNR c'est le Grand Tétra le Grand Tétra donc là il faut qu'on soit assez vigilant pour pérenniser cette chasse qui est en danger dans certains endroits notamment dans une réserve donc je ne citerai pas qui est juste en face de moi et où là c'est un problème de personne je pense c'est un problème idéologique c'est une personne qui bloque un peu la situation et là il faut être vigilant il faut être auprès de ces gens-là c'est ce que nous faisons donc au sein du comité consultatif puisque c'est le préfet par l'intermédiaire du comité consultatif qui décide de oui ou non ouvrir la chasse au Grand Tétra. Il faut voir c'est que la fédération de chasse s'investit et dans les comptages et dans les zones de protection comme dans les pistes de ski la fédération investit à mon avis plus que les autres. Il y a des flotteurs qui ont été posés sur la corde ligne de manière à pouvoir visualiser les câbles et éviter que certaines espèces de galiformes Père de Grise Grand Tétra Lagopède ne percutent les câbles de remontée et c'est des tronçons qui sont équipés sont des tronçons qui sont bien connus sur lesquels on a trouvé déjà des oiseaux des oiseaux morts au pied des pylônes ou au pied de la ligne qui avaient percuté le câble. Donc là on a fait placer des systèmes de visualisation qui sont des flotteurs le long de la portion qui est réputée pour être dangereuse. Plus de 30% du département qui est classé en nature à 2000 donc ça c'est énormément de travail pour des administrateurs et du personnel de la fédération à assister aux nombreux comités de pilotage qui existent sur le département c'est beaucoup de travail. C'est à partir du moment où on assistait au comité de pilotage que les administrations et les collectivités locales se sont réellement rendus compte de ce que les chasseurs faisaient sur le terrain parce que jusqu'à présent on en parlait c'était pas très bien relayé ou alors on était peut-être pas très bon en communication et depuis qu'on assiste au comité de pilotage la parole nous est donnée et on a pu auprès des différents acteurs dire ce qu'on faisait et surtout le montrer puisque nous il faut savoir que sur le terrain il y a en association nous sommes les seuls à intervenir parce que les associations dites d'associations de protection de la nature elles vont faire beaucoup d'inventaires ils font un constat mais ils n'apportent pas de réponse de solution alors que nous on fait un constat on regarde ce qui ne marche pas bien on fait immédiatement après des opérations qui vont en faveur des milieux des oiseaux et ces opérations aujourd'hui on peut les développer et les faire valider dans les comités de pilotage donc c'est essentiel d'y être pour dire ce qu'on fait sur la zone de la piste basse corbière les services techniques de la fédération ont fait de gros efforts pour essayer d'obtenir des financements pour les associations locales de chasse qui oeuvrent sur le terrain il faut savoir que sur les cultures faunistiques et les aménagements liés au lapin notamment ne sont pas financés par des fonds ce n'est pas prévu dans les financements et on se bat depuis plusieurs années pour obtenir des financements sur ces types d'actions dans nos montagnes bien sûr actuellement nous sommes à la limite de la pénétration par les grands prédateurs que ce soit l'ours que ce soit le loup la présence de ces animaux-là en particulier de l'ours se traduirait par l'empêchement de pouvoir réaliser des battues au sanglier si on ne peut pas faire des battues au sanglier qui va payer les dégâts qui vont être chez nous très rapidement important bon l'ours on savait qu'il existait depuis très longtemps ce sont des renforcements de population mais le loup mon intime conviction c'est qu'il n'est pas revenu naturellement non seulement dans les Pyrénées orientales mais en France sauf qu'aujourd'hui il est présent et il faut réfléchir comment on va pouvoir gérer cette espèce tant au niveau de la chasse d'ailleurs que du pastoralisme parce que je crois que les deux sont liés et les solutions qui seront trouvées pour le pastoralisme seront à peu près les mêmes qu'il faudra trouver pour la chasse alors la gestion du sanglier est assurée par la fédération ses administrateurs ses techniciens et son personnel je veux dire par là que le chasseur ne peut pas être impliqué dans ce raisonnement quand j'entends les chasseurs ne font pas leur boulot je ne suis pas d'accord les chasseurs ne peuvent pas être assimilés à des fonctionnaires d'abattage ni à des exécuteurs de basses oeuvres la passion qui anime les chasseurs est au-dessus de ça ceci dit la fédération travaille depuis déjà plusieurs années de concert avec la profession agricole sur la gestion du sanglier et l'indemnisation des dégâts malgré quelques excès de part et d'autre chasseurs agriculteurs et ou éleveurs les solutions sont données notamment avec la mise en place du plan de gestion sanglier donc un petit rappel on est toujours sur 160 équipes de battues déclarées sur l'ensemble du département comme chacun est ce chiffre ne voulait pas trop on retrouve les mêmes équipes sur les mêmes communes à une près 6123 timbres sangliers pris pour 8179 validations à ce jour la principale raison d'inquiétude est la déprise agricole nous n'y pouvons rien le monde agricole non plus personne n'est responsable mais c'est nous qui en payons le prix fort ensuite il y a l'explosion des prix des céréales sur une seule année plus de 33% l'explosion également des petits dossiers alors ces petits dossiers d'indemnisation engendrent des frais de gestion de gestion exorbitants pour des dégâts pratiquement insignifiants les demandes d'indemnisation répétées d'année en année nous constatons aujourd'hui des dossiers reconduits depuis 5, 6 et même 8 ans sans qu'ils soient envisagés des mesures de protection ensuite au niveau des chasseurs tout le monde sait que chaque année nous perdons des permis c'est un vrai casse-tête pour la fédération parce que les projections dans le temps ne sont pas bonnes au niveau départemental un peu plus de 6 000 chasseurs financent plus de 400 000 euros de dégâts et de prévention au niveau national 1,2 million de chasseurs sortent de leur poche 47,8 millions d'euros par an bon je ne vais pas énumérer à nouveau tous les outils que nous avons mis en oeuvre depuis déjà quelques années ces outils certains efficaces d'autres rassurants et d'autres encore sujets à controverse en ce moment nous étudions ce que l'on appelle les points noirs partie de territoire sur lesquels on rencontre des concentrations d'animaux et bien sûr beaucoup de dégâts sur ce sujet sachez que nous prendrons nos responsabilités sans complaisance et avec beaucoup de détermination alors les chasseurs doivent indoniser les dégâts occasionnés et nous comprenons l'exploitant qui découvre la destruction partielle ou totale de son travail la grande majorité des agriculteurs comprennent nos problèmes une infime minorité veut profiter du système et pense que ce n'est pas assez ce n'est jamais assez pour eux voilà le problème la solution au plan départemental nous nous connaissons tous et nous devons nous parler échanger argumenter nous comprendre pour les chasseurs il faut un niveau de population animale qui permette un objectif de prélèvement durable ceci implique que tout le monde accepte que des animaux sauvages vivent dans la nature ça c'est important il faut que les gens se mettent dans la tête qu'il y a des animaux sauvages qui vivent dans la nature alors pour le monde agricole il faut impérativement l'acceptation en contrepartie des indemnisations bien entendu de dégâts agricoles non importants donc qu'ils ne déclareront pas et un niveau de dégâts dans les parcelles exposées c'est à dire une tolérance beaucoup plus forte dans les parcelles qui sont exposées c'est à dire entourées de forêts voilà l'exemple tu vois une vigne bien travaillée elle est tout autour regarde tout ce qu'il y a c'est plaisir pour les sangliers c'est ça quoi en conclusion je pense que les uns et les autres avons plus à perdre qu'à gagner aussi retroussons nos manches et allons tous vers cette affirmation longtemps en vigueur agriculteurs chasseurs toujours amis la fédération depuis quelques années ne se contente plus de prêter des électrificateurs pour les dégâts de sangliers ou des filets électriques pour les dégâts de lapin depuis 2-3 ans on a mis un technicien à la disposition du monde agricole donc il va sur le terrain et il dit aux agriculteurs aux arboriculteurs aux viticulteurs il faut faire comme ci ou comme ça mais il ne faut surtout pas faire ça ou ça c'est un conseiller on a produit un document dont un memento qui a été rédigé par la fédération qui a été soumis à la chambre d'agriculture on va le diffuser au niveau de la CC on pourra aussi conseiller on va mettre en place comme pour le permis de chasser une épreuve théorique sur la sécurité et après sur le terrain une épreuve pratique donc il y aura je pense un technicien de la fédération qui viendra dans les AK voir comment dirige un peu le chef de battue il aura fait une formation à la fédération et après il viendra sur le terrain pour voir en pratique comment si le gars a bien assimilé les conseils qui ont été dispensés à la formation théorique une brochure sur la sécurité petit gibier et gros gibier sera distribuée aux chasseurs en début de saison nous allons demander des subventions pour la mise en place de Mirador donc en étant sur un Mirador on fait un tir fichant là on est en toute sécurité on ne risque rien la fédération va monter ce dossier pour que la région nous subventionne sur trois ans tout d'abord on a quand même continué notre activité statutaire d'aide aux ACCA notamment quand elles font appel à nous à l'occasion de nos contentieux par ailleurs nous nous sommes impliqués dans la problématique d'Edo Magno à l'occasion de réunions répartites avec la fédération nationale de la chasse la fédération régionale de la chasse et l'office national des forêts nous avons réitéré notre attachement à la mondiation c'est à dire à la location de gré à gré avec les ACCA qui sont implantés sur les communes concernées par ces territoires ONF nous avons eu encore une loi chasse en mars 2012 et cette loi chasse a apporté quelques modifications à la qualité des membres de l'association elle a également si vous voulez insisté sur la fusion des ACCA ce qui va nous obliger et vous obliger vous dirigeants d'ACCA à refaire vos statuts et à les faire voter par votre assemblée générale au mois de juin nous sommes en train d'élaborer en collaboration avec la direction des territoires de la mer un nouveau modèle de statut que nous ferons parvenir à l'Assemblée générale il y a plusieurs phases alors il y a déjà une première phase de restitution des plantes de chasse et déjà d'une première préparation de la nouvelle année c'est à dire c'est une journée de travail où participe l'Office national des forêts l'Office national de la chasse la fédération la deuxième phase c'est quand on a reçu tous les plans de chasse les demandes de plans de chasse on regarde ACCA par AC les demandes qui ont été faites voir s'il y a des aberrations ou pas parce qu'après il y a une réunion fédérale où assiste un représentant de chaque massif où déjà on essaie d'enteriner toutes ces demandes pour les présenter au préfet c'est à dire à la DDTM les comptages sont des opérations qui sont très lourdes aujourd'hui à organiser en matière de personnel que ce soit pour la fédération que ce soit pour l'Office national de la chasse que ce soit pour l'ONF donc on réfléchit donc maintenant à simplifier cette méthode de comptage et on souhaite utiliser des méthodes aériennes on va essayer de les mettre en coupe donc l'association 3DR va se mettre au profit de l'association de la fédération de la chasse pour réaliser un comptage grandeur nature voilà il faut que ces comptages nous donnent une idée exacte des populations les comptages c'est la base pour les attributions c'est eux qui nous donnent exactement si les plans de chasse sont en diminution ou en augmentation nous demandons à tous les ACA dans la mesure du possible de saisir toutes les restitutions de plans de chasse par informatique ce qui allège le travail des techniciens à la fédération c'est un problème qu'on doit solutionner et depuis 2 ans en fait 2 saisons de chasse sur le département on a mis en place sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon une expérimentation qui consiste à enfouir les déchets issus de la chasse avec des fosses donc il y en a 3 dans le département et cette année on va avoir les premiers résultats les premières analyses ont été transmises par l'intermédiaire d'Evafort qui est la vétérinaire de la fédération nationale de la chasse au ministère de l'environnement alors on sait déjà par ces expériences quelque chose d'important et auquel on ne pouvait pas s'attendre c'est qu'on avait expérimenté les déchets dans une fosse en terre avec un côté de la chasse de l'autre pas de chasse et on s'est aperçu que finalement là où on mettait la chasse c'était moins efficace que là où on n'en mettait pas mais il y a les têtes les pattes les pots qui reviennent dans les locaux et là il y a une vraie vidéo juridique c'est à travers ces expériences qu'on va pouvoir boucher ce vidéo juridique et revaloriser espérons-le ces déchets puisqu'on peut valoriser la venaison mais pourquoi pas les déchets avec le cuir par exemple donc ça c'est son expérimentation qui va être menée dans l'avenir Une année est vite passée mais je tiens à remercier d'abord tous les présidents qui sont là aujourd'hui et qui s'impliquent de façon bénévole volontariste dans la gestion de nos espèces remercier également l'ensemble des administrateurs qui me font confiance et qui gèrent cette faune départementale remercier également tous les personnels de la fédération qui s'impliquent au-delà de leur temps de travail disons rémunéré mais souvent bien au-delà pour que les équilibres dont on parle souvent agro-silvaux synergétiques soient respectés et puis que l'ensemble des chasseurs puisse prendre plaisir à crapahuter un peu dans nos montagnes et dans notre plainte de la fédération et dans nos montagnes de la fédération Sous-titrage FR ?